C'est en 1890 que Laurie Dixon, aidé par William Ice, réalise le premier film de l'histoire, Monkey Shine No. 1. D'après des croquis de Thomas Edison, ils inventent et fabriquent le kinétographe, une caméra lourde et encombrante, nécessitant un branchement électrique pour activer son moteur. La pellicule avance par intermittence, actionnée par un débiteur denté associé à une roue à rocher. Elle marque un temps d'arrêt très court dans l'axe optique de l'objectif, tandis qu'un obturateur rotatif, fermé pendant le déplacement de la pellicule, s'ouvre durant son immobilisation, assurant la prise de vue. La pellicule impressionnée est ensuite rembobinée. Grâce à un généreux don du Musée national de la photographie Desjardins, j'ai pu acquérir plusieurs appareils vidéo vintage afin de vous les faire découvrir. C'est un projet en cours de développement qui évoluera avec le temps. Il vous offrira la possibilité d'en apprendre davantage sur l'univers de la vidéo et ce, dans le confort de votre maison. Vous aurez la chance de parcourir une banque de vidéos vous présentant des équipements qui furent utilisés à l'époque. L'histoire de la vidéo chevauche bien évidemment celle de la photographie. Et comme celle-ci, de nombreux pionniers et inventeurs se partagent l'invention du cinéma. Il est donc difficile d'attribuer à une seule personne cette découverte. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les Frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le 22 mars 1895. Comme la photo, la vidéo est un art des plus magiques et captivants.